Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et il s'agit des sorties du mois de septembre puisque ce mois vient juste de commencer et j'ai doté quand même pas mal de sorties françaises puisque je vais commencer comme d'habitude avec une vidéo sur les sorties françaises et vous aurez dans quelques jours une autre vidéo avec les sorties plutôt cette fois-ci VO. Donc il y a plusieurs livres, je ne me souviens plus de tous les résumés mais je vais les redécouvrir au fur et à mesure avec vous. On commence avec Léo qui est sorti le 1er septembre aux éditions Hugo Romand donc c'est un livre de Mia Sheridan et j'en ai déjà entendu parler dans sa version VO. Je préfère quand même la couverture VO à la couverture VF qui comme d'habitude aux éditions Hugo Romand sont assez étranges on va dire. La version VO était quand même plus simple et là c'est l'histoire de Evie et Léo qui se sont rencontrés lorsqu'ils étaient en famille d'accueil sauf qu'ils avaient loué une sorte d'amitié sauf qu'un jour Léo va être adopté dans une ville très loin de celle d'Evie et ils ne vont pas se revoir pendant 8 ans. Sauf que 8 ans après, Evie va retrouver cet homme qui est maintenant devenu un peu un étranger puisque bon bah on va dire qu'en 8 ans les gens, surtout au moment où les gens grandissent, bah forcément on change tous et elle va au fur et à mesure réessayer je pense d'apprendre à connaître Léo et vice versa. Alors j'en ai entendu de bons échos même si le livre a l'air quand même très très court puisque dans sa version VO, quand on regarde de tranche, j'ai l'impression qu'il fait moins de 200 pages donc voilà je sais pas encore si je me lancerai ou pas dans sa version française mais en tout cas c'est un livre que je note et que je vais mettre dans ma wishlist. On continue avec Rebelle du désert qui sort aux éditions, ou plutôt qui est sorti aux éditions PKJ le 1er septembre et c'est écrit par Halloween Hamilton. Donc c'est pareil j'avais noté ce livre là pour sa version VO parce que j'en avais entendu beaucoup parler. Cette fois-ci je trouve que quand même la couverture VF est jolie même si bon la couverture VO restera toujours, enfin pour moi sur ce livre reste quand même au-dessus mais bon la couverture VF n'est pas si mal que ça. Et le résumé ne dit pas grand chose à part que c'est une jeune fille Amani qui nous dit qu'elle n'a jamais rêvé en fait échapper à sa vie assez monotone au coeur du désert, à cheval, à côté d'un fugitif recherché par porte trahison et qu'elle va l'aider à monter la révolution contre le sultan. Voilà donc on imagine Rebelle du désert quelque chose qui se passe quand même dans le désert, peut-être en Orient et qui nous fait pas mal voyager. Peut-être un peu de magie on verra bien mais voilà un fugitif forcément ça fait un petit peu rêver. On continue avec Réminiscence, tome 1, Retour sur l'Olympe de Emily Milton, non Million qui sort aux éditions Rebelle le 1er septembre ou alors qui est réédité je ne sais pas c'est ce que je viens de juste devant en fait sur Booknode. Et là c'est une réécriture on va dire de l'histoire de la déesse Psyché et de Eros, le dieu de l'amour. Je trouvais que c'était, voilà ça changeait de ce qu'on pouvait voir ailleurs au niveau des réécritures pourquoi pas ramener ces mythes un peu, ces mythes grecs de dieu et déesse dans la vie réelle. Et voilà j'en ai lu des échos bons et moins bons, on verra pour le moment il finit dans ma hausse liste. Ensuite c'est la sortie le 7 septembre de le tome 1 de Rock Kiss, Rock Addiction de Nalini Singh je ne sais pas si je prononce bien, qui sort aux éditions donc j'ai lu et là j'en ai entendu aussi pas mal parler cette fois pour les sorties du mois, pas mal de gens qui sont assez intéressés et moi-même par le résumé. Donc là on nous parle de Molly qui est une jeune fille qui dans son enfance ou son adolescence son enfance plutôt a été gâchée par les feux des projecteurs et du coup elle a décidé de vivre une vie calme une vie normale loin des feux de la rampe, sauf qu'un jour elle va rencontrer un chanteur tatoué, Zachary et voilà après une nuit assez torride, elle elle va vouloir mettre un peu fin à cette relation puisque bien sûr elle n'a pas envie de finir sous les feux des projecteurs et bah avec une relation avec un chanteur d'un je pense très connu, forcément ça va être compliqué mais je pense que Zachary va quand même essayer de faire durer cette relation. Donc voilà, même le résumé, la couverture ça donne quand même envie de le lire. Sors ensuite un intégral d'Emily Blaine, Toi, Moi, Maintenant ou Jamais, aux éditions, je vais retrouver ça, Arlequin et c'est sorti, ça sort le 21 septembre et là c'est l'histoire d'une fille Charlotte qui a enterré son amour de jeunesse il y a 10 ans parce que je pense qu'il l'a laissé un peu le coeur brisé sauf que 10 ans après Jeremia va réapparaître et va vouloir tout faire pour conquérir la jeune femme sauf qu'elle bien sûr elle n'a pas envie sauf qu'il va lui prendre l'idée de lui faire réaliser tous ses souvenirs, tous ses voeux qu'elle avait fait lorsqu'elle était enfant puisque bien sûr il se connaissait à ce moment là elle n'a plus aucun souvenir des voeux qu'elle a pu formuler lui si et du coup je crois qu'on va les suivre en fait chaque jour et il va essayer de lui faire réaliser un de ses voeux donc je pense que voilà ça peut être une romance assez sympa, légère, sans prise de tête et je pense que quand on est jeune on peut avoir des rêves ou des voeux qui sont un peu loufoques mais parfois peut-être vraiment sympathiques et à réaliser des années plus tard et voilà c'est sympa de retrouver quand même je pense quelqu'un avec qui on a partagé énormément de choses à l'enfance ça fait remonter pas mal de souvenirs et ça j'aime beaucoup donc forcément le livre me plaît aussi alors là vous voyez qu'il y a quand même pas mal de livres ce mois-ci qui me plaisent c'est ensuite le 22 septembre Un amour en si mineur de Elodie Noah-Dashk je sais pas si je l'ai prononcé correctement celui-ci là c'est l'histoire d'une danseuse qui vient d'entrer dans une compagnie de danse à Paris et d'un chanteur qui lui subit le contre-coup de la perte d'un ami donc un chanteur d'un groupe connu, il veut essayer de se relancer quand même, de relancer son groupe sauf qu'il a du mal à aller de l'avant la danseuse elle veut vivre son rêve de danseuse etc sans se créer d'attache un jour, un soir ils vont se rencontrer ça va finir en une nuit ensemble sauf que bah ils vont se séparer en se disant qu'ils ne se reverront jamais sauf que bien sûr ça peut pas se terminer comme ça puisqu'ils vont se revoir au moment du casting du prochain clip de notre chanteur et là je pense qu'ils vont essayer de changer les choses alors j'avais beaucoup aimé le synopsis en particulier l'univers de danse et j'avais vraiment envie de le lire donc je l'ai commencé en VO sauf que j'ai dû m'arrêter parce que je trouvais que c'était un peu niais et qu'il y avait des choses qui étaient, des choses qui se passaient des discours qu'on pouvait prêter, enfin des dialogues qu'on pouvait prêter aux personnages que je trouvais totalement irréels en fait, très loin de la réalité et que les choses allaient vite voilà ça m'a, franchement moi ça m'a pas plu peut-être que c'est parce que je suis dans une période assez compliquée aussi au niveau des livres mais voilà, pour moi ça l'a pas trop fait je voulais quand même vous en parler et peut-être que vous ça vous plaira et que vous irez jusqu'au bout et que peut-être que la fin est très très bien mais voilà, pour moi pour le moment je me suis arrêtée à peu près au milieu le 29 septembre sort Zalim de Karina Rosenfeld aux éditions Scrineo donc cette fois-ci c'est un young adulte et ça se passe dans un monde dans un autre monde que le nôtre qui ressemble à la Norvège donc je pense voilà, avec des grands paysages le froid, etc et en fait ce royaume est en proie à une guerre et pour essayer de mettre fin à cette guerre ils invoquent un démon qui prend la position d'un autre et à ce moment-là l'autre oublie tout de son passé oublie dans quel camp il est et du coup ils viennent d'invoquer ce démon et ils se demandent dans quel camp va... enfin voilà, dans quel camp va être le démon qu'est-ce qu'il va faire et franchement qu'est-ce qui va se passer et du coup ils vont se demander qui est l'autre dans quel camp il est et s'il va arriver à surpasser le démon et quand même se souvenir des actes qu'il va faire et pour ne pas déclencher un peu plus la guerre le résumé me plaît bien la couverture tout autant donc je pense que ça peut être un bon livre à lire et on finit avec Maintenant ou Jamais qui sort aux éditions Milady le 30 septembre de Cindy Madsen et là c'est l'histoire de Lily qui est une jeune fille modèle qui suit toujours les règles qui fait ses études tranquilles dans son coin sauf qu'un jour elle va se dire qu'elle a envie de plus profiter de la vie et elle va se faire une bullet list de tout ce qu'elle pourrait faire pour ces nuits de folie et elle va demander à son meilleur ami qui est un joueur de hockey assez sexy assez réputé à l'université de l'aider en fait à réaliser chacun de ses points sauf que lui en fait s'il entretient un certain amour depuis un moment pour la jeune fille il est attiré mais il se demande est-ce qu'il va briser cette amitié et le lui révéler ou pas du tout j'ai bien aimé la couverture pareil je pense que ça peut être une histoire vraiment sans prise de tête vu peut-être déjà ailleurs à voir comment l'auteur a réussi à remanier cette chose de je perds complètement mes mots en ce moment c'est juste horrible de la petite fille modèle et du joueur assez sexy qu'on a pu voir dans The Deal qui est sorti le mois dernier si je me souviens bien voilà est-ce que ça va pas être trop proche à voir ça peut être quand même sympa c'en est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez noté d'autres sorties pour ce mois là parce qu'il y en avait quand même énormément j'en ai noté pas mal cette fois-ci en français plus en français qu'en VO et on verra lesquelles finiront dans ma palle ce mois-ci ou les mois qui suivront sur ce je vous souhaite une très bonne semaine de très bonne lecture et à très bientôt